La compréhension vous aide à appliquer correctement la parole. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce samedi 14 septembre 2024. Bonjour à tous. L'écriture d'études est Proverbes chapitre 8, le verset 15. Proverbes chapitre 8, le verset 15 nous dit dans la version KJV. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Le pasteur Christ nous dit ceci. Il est essentiel de comprendre la parole de Dieu pour l'appliquer efficacement dans notre vie. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 7, voici le commencement de la sagesse. « Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Le Seigneur Jésus lui-même a souligné l'importance de la compréhension dans Matthieu chapitre 13 du verset 3 au verset 8, lorsqu'il a raconté la parabole du semeur. Dans son illustration, il a expliqué que lorsque le semeur sortit pour semer ses semences, celles-ci tombaient dans différents sols. Certaines sont tombées au bord du chemin et les oiseaux du ciel sont venus les ramasser, mais elles n'ont eu aucune chance de pousser. Le Seigneur Jésus a cependant souligné le problème de ce groupe de personnes était leur manque de compréhension de la parole qu'ils avaient entendue. Il a dit dans Matthieu chapitre 13 le verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. L'application pratique de la parole de Dieu dépend de la compréhension que vous en avez. Vous ne pouvez pas mettre en pratique la parole de Dieu si vous ne la comprenez pas. Sans compréhension, il devient difficile de mettre en œuvre les principes et les enseignements bibliques de manière efficace dans votre vie quotidienne. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous encourageons les gens à étudier chaque jour ce dévotionnel à rhapsodie des réalités. Il s'agit d'un outil puissant pour améliorer votre compréhension de la parole de Dieu. Nous y présentons les vérités bibliques de manière simple et claire, ce qui permet au lecteur non seulement de comprendre, mais aussi d'appliquer les vérités de Dieu de manière pratique. En décomposant les pensées bibliques en termes incompréhensibles, la rhapsodie des réalités vous équipe pour vivre votre foi chaque jour avec confiance et détermination. De Timothée chapitre 2, le verset 15 dit « Étudie et sois désireux et fais tout ton possible pour te présenter à Dieu, approuvé, éprouvé par les épreuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, analysant correctement et dispensant avec exactitude, maniant avec justesse et enseignant avec habileté la parole de la vérité. » Alléluia ! Accordez la priorité à la compréhension de la parole de Dieu afin de pouvoir l'appliquer avec confiance et fidélité dans votre vie, sachant que la compréhension vous permet d'embrasser pleinement les vérités de l'Écriture et d'agir en conséquence. Oh ! Alléluia ! Alléluia ! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci, « Cher Père, merci pour la sagesse et la compréhension que tu m'accordes à travers ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui me donne une perspicacité profonde des vérités et des mystères du Royaume. Merci de m'accorder un cœur perspicace pour comprendre et appliquer correctement les principes du Royaume dans ma vie quotidienne. Au nom de Jésus, Amen ! Alléluia ! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire le psaume chapitre 119, le verset 130, Jacques chapitre 1, du verset 22 au verset 25, de Timothée chapitre 2, le verset 15, et Proverbe chapitre 4, le verset 7, Que le Seigneur vous bénisse. Amen ! Chers amis, auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Hallelujah. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sous-titrage ST' 501